J'étais un soir chez moi et le téléphone sonne et donc c'est Magnès qui téléphone qui me dit « Allô tonton, oui, ça va, ça va, enfin oui. Écoute, je t'appelle parce que papa, mon frère, me dit un truc, je ne le crois pas. Je dis « Je t'écoute, c'est quoi ? » Voilà, il me dit que tu es payé à lire des bandes dessinées. Jean-Pierre Mercier a un métier pour lequel il n'existe pas de formation. Ancien bibliothécaire, journaliste, éditeur, il est l'une des références européennes quand il s'agit de parler de l'histoire de la BD. Et depuis quelques années, la cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême lui a donné le titre de conseiller scientifique. Alors le titre est curieux, conseiller scientifique, moi ça m'amuse, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est d'être une personne ressource. C'est-à-dire que je suis censé connaître bien la bande dessinée, ce qui est vrai pour un certain nombre de domaines, et sur des domaines que je connais moins, je connais des gens qui connaissent bien, ou je connais les ouvrages de référence qui permettent d'eux. Dans son réseau de spécialistes, il y a en particulier Thierry Grunstein, un autre grand historien du 9e art. Il monte régulièrement ensemble des expositions pour le musée de la BD d'Angoulême, des recherches communes nourries par une vieille amitié et un respect mutuel. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a une connaissance assez encyclopédique de la bande dessinée. C'est quelqu'un qui aime la bande dessinée sans aveuglement, mais avec une vraie passion, qui ne s'est pas émoussée, ni jamais démentie au fil des années, et surtout sans exclusives, c'est-à-dire qui est capable de s'intéresser à des choses très différentes les unes des autres. L'autre facette de l'activité de Jean-Pierre Mercier, c'est la collecte de fonds BD. Régulièrement, sont proposées à la Cité des Archives. Exemple avec ce qui sera bientôt, le fonds Pierre Coupry, un spécialiste de la BD décédé récemment. 5 mètres cubes de documents à trier. En vrac, un vrai trésor. Là, on a des pages extraites des journaux américains, ce qu'on appelle les Sunday pages, les pages du dimanche. Certaines de ces pages, par exemple, là, c'est les Katzenyammer Kids, en français, c'est Pim Pam Poum, que tout le monde connaît, les deux garnements avec le capitaine et tout ça. Cette page, elle me semble très bien. On en a d'autres, on a beaucoup de pages comme ça, mais là, c'est une collection extrêmement importante. Il est très impossible que cette page se retrouve dans la salle d'exposition permanente pendant quelques mois, pour que le public se rende compte de ce que c'était que la version originale américaine de Pim Pam Poum, que tout le monde connaît. Jean-Pierre Mercier n'a donc pas fini d'explorer l'histoire de la BD, un vrai travail de titan, puisque cela fait finalement très peu de temps que l'on a donné des moyens à ses spécialistes pour qu'ils décortiquent cet art à part entière.